Comment inviter un ou des membres sur votre bibliothèque Bookinou ? Suivez-moi ! Je suis sur l'application et j'ai choisi la bibliothèque Classe de Sabine sur laquelle je souhaite inviter de nouveaux membres. Je vérifie que je suis bien sur cette bibliothèque en regardant en haut l'étiquette bleue. Je vais aller dans le paramétrage de cette bibliothèque. Pour cela, je clique sur la pastille ronde à côté du nom Classe de Sabine. Me voilà dans le paramétrage de cette bibliothèque avec toutes les informations. Je vois déjà 5 membres dans cette bibliothèque. Je vais cliquer sur Ajouter des membres pour envoyer mes invitations et ainsi augmenter le nombre de membres de ma bibliothèque. Option numéro 1, je veux inviter beaucoup de membres en une seule fois. Je clique en bas sur Générer un QR code. C'est pour le cas, par exemple, où je souhaiterais inviter des parents à enregistrer des histoires pour la classe. Je reçois un mail sur ma messagerie. Merci, Kathleen de Bookinou. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à imprimer ces QR codes sous forme de planche et les glisser dans les cahiers de mes élèves ou l'envoyer via l'ENT. Option numéro 2, je souhaite inviter un membre à la fois. Cette fois-ci, je clique sur le bouton rouge Inviter des membres. Voilà, je peux les inviter de plusieurs manières. Messages, messagerie. Voilà le message que va recevoir ce nouveau membre. Il n'aura plus qu'à cliquer pour accéder à la bibliothèque Classe de Sabine. À vos invitations ! Sous-titrage Société Radio-Canada